Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On est à J-2 au moment où je tourne cette vidéo, donc nous sommes le mercredi avant l'Ultra Trail du Saint-Jacques. Dernier petit footing aujourd'hui, on a sorti les petites lunettes de soleil. Il fait un temps magnifique. Donc petit footing de ce matin, au programme, donc on a 8 km de blocage avec quelques accélérations sur cette première partie. Depuis 8 km en mode footing, très très cool. Je vais rejoindre ce matin une personne particulière, puisque je vais rejoindre Hermano. Hermano Chies, tout simplement, c'est quelqu'un qui s'est lancé un défi de traverser la France en courant et en nageant. Oui, oui, bien sûr, en nageant également. Donc à environ 50 km par jour de course à pied, plus entre 2, 3, 4 km de natation tous les jours, tout simplement, pendant environ 4 à 5 semaines. Donc il est parti du nord de la France. Il va aller jusqu'à Menton, donc tout au sud. Donc il traverse en courant. Donc il ne passe pas loin de Lyon. Et comme je le connais depuis un petit moment, je vais aller le rencontrer. Donc on va partir à ce rencontre. Donc on va pouvoir aller le découvrir un petit peu. Et il pourra nous dire quelques mots, j'imagine. Voilà, allez, vous me suivez ? Allez, c'est parti, let's go ! Avec Air Mano ! Salut tout le monde ! Donc aujourd'hui, 750 km déjà d'effectués. Exactement ! Ça va, les jambes sont bien ? Les jambes sont bien, j'ai toujours la jambe gauche qui couine un peu avec mon tendon d'Achille. Mais comme on dit, et notamment dans l'Ultra-Trail, il faut accepter la douleur. Puis après, le corps va s'habituer, ça va passer. Donc là, tu as fait la moitié exactement. Exactement ! Donc aujourd'hui, l'étape se termine à Lyon. Et l'objectif final, c'est jusqu'où ? L'objectif final, c'est jusqu'à Menton. Et là, on est quand même sur la route pour aller jusqu'à Léchers. Et je ne sais pas si vous voyez derrière, il y a quelques cyclistes de l'Union cycliste charroise qui nous accompagnent. Et ça, c'est top. Et puis, effectivement, ce soir, on s'arrête à Lyon. Et l'arrivée est prévue le mardi 13 juin à Menton. Je passerai le pied vers l'Italie, histoire de dire que j'ai rejoint la frontière belge à la frontière italienne en passant par la Via Agripa. Super ! On te souhaite encore beau courage pour la suite. Merci ! Ciao ! De retour après ce footing avec notre cher Hermano. Pour revenir sur Hermano une dernière fois, tout simplement, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il est en train d'accomplir. Donc, il a fait un peu plus de la moitié déjà de son parcours, un peu plus de 1500 kilomètres, à effectuer du nord au sud de la France. Donc, de la frontière belge jusqu'à la frontière italienne, comme il le disait. Donc, il court, évidemment, pour le plaisir, mais pas seulement et surtout, surtout pour des associations qui lui tiennent à cœur, tout simplement. Donc, si jamais vous voulez le soutenir dans cette démarche, vous avez les liens en description de cette vidéo. Pour revenir un petit peu sur l'état de forme du moment, sur ce footing, c'est assez cool. Ça m'a permis de refaire tourner les jambes pour quelques kilomètres. On y est. Après beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement sur ces dernières semaines, ces derniers mois, on arrive au jour J, tout simplement. On est juste avant le jour J. Donc, de cet ultra-trail du Saint-Jacques, voilà, pas de pression. L'objectif, c'est d'arriver au bout. Alors, forcément, il y a de la pression parce qu'avec tout l'entraînement que j'ai mis en place et tout l'engagement que j'ai mis, j'ai envie d'y arriver, tout simplement. Mais ce n'est que de la course à pied. On va essayer de prendre un maximum de plaisir. Et ça va être vraiment ça, le focus principal de cette course. Du premier kilomètre jusqu'au 126e. On va commencer la nuit. On va terminer le jour, espérons. Alors, le deadline maximum, c'est 27 heures. Mais je me suis fait un petit plan d'action. Par rapport à mon niveau général, niveau que j'ai pu faire en solo sur la Saint-Élion, que j'ai pu faire en course avec le dossard lors du trail de Paladru. J'ai fait un plan d'action pour 18 heures. Voilà, c'est vraiment... J'aimerais bien faire moins de 20 heures déjà. Mais dans l'alignement des planètes, si elles sont toutes alignées vendredi, samedi, ça peut passer en 18 heures. Comment le corps va réagir après 80 km, après une nuit passée dehors ? Comment mon corps va assimiler l'alimentation, après 9, 10, plus 9, 10 heures, 11 heures, 12 heures d'effort, etc. Parce que jusqu'à 10 heures, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas connu la suite. Donc on est encore un peu dans l'enconnu. Je n'ai pas encore cette expérience sur du... Je ne sais pas si on peut appeler ça du très long, mais ça commence à faire une course assez longue. Donc c'est la course la plus longue que je m'apprête à réaliser de toute ma vie, tout simplement. La dernière, c'était 80 km du lac de Paladru. Il y avait 3300 de D+. Donc on est à peu près sur le même format dénivelé kilomètre. Donc ça nécessite de courir quand même régulièrement. Marcher en montée, donc ça va être la clé. De toute façon, je n'aurai pas le choix au bout d'un moment. Mais voilà, on rentre en gestion dès le début. Pas s'enflammer à partir à bloc. De toute façon, ce n'est pas le but. On peut courir à bloc sur 20 km, sur 40 km, sur 60 km. Mais au bout d'un moment, il faut arriver à rentrer en gestion de la vitesse, tout simplement. Et en gestion du corps, au niveau, comme je disais, du sommeil, de l'hydratation, de l'alimentation. Même si j'ai un plan, un protocole alimentaire que j'ai établi en fonction des kilomètres, des heures passées, etc. Voilà, il peut toujours se changer, etc. Il peut toujours se modifier. Le temps, la météo, également, on peut rentrer en compte, évidemment. Donc là, pour l'instant, on n'est pas sur la canicule totale. Donc il fera chaud, je pense. Mais il risque d'y avoir quelques orages, peut-être quelques pluies. J'ai vu qu'aujourd'hui, sur Instagram, c'était le compte de la course. Il disait que le terrain Integra, qu'il y avait pas mal plus ces derniers temps, etc. Évidemment, je fais une course, Florian Roiron arrive dans une course. Les 4 dernières courses que j'ai réalisées, avec Dossard. Première, de la pluie, de la neige, de la boue. Deuxième, de la pluie, de la boue. Troisième, de la pluie, de la boue. Quatrième, de la pluie, de la boue. Et beaucoup de brouillard. Donc, à un moment donné, il ne faut pas s'attonner. Et même l'année dernière, Ah ouais ! Même l'année dernière, On est quasiment sur 5 courses consécutibles. Le 2 septembre, quand j'avais fait une N'en restera qu'un. Où c'était une boucle de 7 km à réaliser une fois par heure. Et bien, il avait plu, il avait fait orage. Et il y avait eu beaucoup de brouillard. Deux doigts de se perdre en pleine nuit. Donc, en fait, à chaque fois que je fais une course, La météo n'est quand même pas très... Pas folle, on va dire. Ça contraste un petit peu avec l'Ultra Zérand Que j'ai fait il y a un an, quasiment jour pour jour. Ou la Maxi Race, le Marathon Experience. Où j'avais, justement, c'était la canicule complète. Moi, c'est soit il fait très très chaud, Soit il pleut. Et c'est vraiment un peu la gadoue. Donc voilà. Dans tout cas, je commence à être habitué. Donc, mon corps s'adapte. Tout simplement, je m'adapte. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas vraiment le choix. On va se faire plaisir. Voilà. Si jamais vous voulez suivre l'avancée de cette course, Je vous mettrai le lien avec le dossard en description. Donc, c'est sur Live Run, un truc comme ça. L'application ou sur le site UTMB. Directement, vous tapez Roiron. Ou le numéro de dossard 139. Voilà, exactement. Merci d'avoir suivi toutes ces vidéos, Cette avancée, dans cette préparation, Jusqu'à cette course. Il y aura évidemment un débrief post-course Pour mes ressentis sur celle-ci. Je vais emmener ma petite caméra avec moi Pour justement vous filmer un peu les coulisses à l'intérieur De cette course. Vous faire vivre cette ultra-trail du Saint-Jacques de l'intérieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez rajouter quelques commentaires en bas. Et moi, je vous dis à très vite. En tout cas, le plus vite possible. À la ligne d'arrivée. Salut tout le monde. Salut tout le monde.